Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai mis en fond tout ce que je vais avoir à trier aujourd'hui. On se retrouve donc dans une vidéo de tri-dressing aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je dois absolument passer de mon dressing d'hiver à mon dressing d'été, que j'ai enfin, je suis posée dessus d'ailleurs aujourd'hui, mon lit-coffre. Ce qui veut dire que je vais pouvoir ranger les chaussures et les vêtements d'hiver dans le lit-coffre. Je ne vais pas être obligée de descendre à la cave. Et enfin, je vous montre le bazar de vêtements d'été qui m'attend. Voilà, tout est là. Il faut que je range, je trie, tout ça, tout ça. Alors, je vous avoue que mon dressing n'est pas le plus grand que vous allez pouvoir voir dans votre vie. Il est très grand, mais il a ses limites. Alors déjà, je ne peux pas mettre et habit d'été et habit d'hiver dedans parce que ça ne rentre pas. Et même par saison, j'ai parfois du mal à tout stocker parce qu'on se le partage aussi avec Léo. Voilà, il faut savoir que tout n'est pas à moi. On se le partage avec Didier. Ce qui m'oblige en fait, et ce n'est pas plus mal, à chaque saison à faire un gros tri et à mettre des vêtements sur Vinted. Donc, je pense que vous aurez certainement retrouvé des vêtements sur Vinted d'ici là. Ce n'est pas du tout une collab, mais voilà, je vous le dis. Je vous propose donc qu'on attaque sans plus tarder parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont dégager, je vous le dis. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque saison, mes goûts changent déjà de un. Et surtout, je vous en parlerai un peu plus tard, mais clairement, ma consommation en termes de vêtements a complètement changé. C'est parti, les secondes, on démarre. Bon, déjà, ici, il n'y a que des vestes. Donc, on va faire plusieurs tas. Un tas, on garde. Un tas, on donne. Mais je ne suis pas sûre d'avoir grand-chose à donner parce que tout est en très bon état étant donné que je fais des tris très régulièrement. Et on vend. Franchement, cette veste, elle est trop belle. C'est une Reiko, mais je vous avoue qu'à chaque fois, je ne la porte pas, mais elle est en parfait état, donc je vais la garder. Pour moi, ça, vous voyez, c'est le genre de pièce. Même si je ne les mets pas, il faut que je les garde parce que c'est vraiment un indémodable. D'une saison à une autre, je sais que ça peut le faire. Celui-là, je vous avoue que je ne mets plus des masques, mais je vais le garder. On garde. Ça, je vais donner parce qu'il y a des traces de jaune dessus. Je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé, mais du coup, celui-là, je vais le donner. On garde. On garde. Bah, disons, c'est mal parti. Je vous le dis. Je n'arrive pas à mettre cette veste. Mais pareil, c'est un truc, ça, ça se porte. On va le garder. Oh là là, je sens que ça est compliqué. On garde. Bah, on garde. On garde. Et ça, je vais le laisser ici puisque c'est de saison. Pas dans la merde. Ça va être très compliqué aujourd'hui. Je ne sais pas. Ça, je vais vendre. C'est une robe comme ça, naked, qui est très jolie, mais elle est tellement transparente. Quoi que ça peut servir, ça. Je ne sais pas. Je vais faire une pile, je ne sais pas. C'est terrible, cette vidéo. Ah, il faut que je réfléchisse. Genre de pull que je garde une année à une autre. Bah, du coup, je garde. Je crois que j'en ai marre. Je réfléchis. Je garde. Même ça, je ne sais pas quand c'est ce que je me mets. Je garde. Ce blazer-là, il est magnifique, mais je ne le mets jamais. Genre vraiment. Mais je me dis ça, ça pourrait grave être stylé avec une tenue. Je réfléchis. Cette robe-là, absolument magnifique de chez... Je crois que c'est Maj, ça. Ouais, je ne la mets jamais. Mais je vais la garder. Je l'ai payé beaucoup trop cher pour l'avant, ça, je vous le dis. Ça, ce petit ensemble, comme ça, je le remets. C'est Bouhou. Je crois que c'est ma pièce la plus fast fashion de tout le dressing. Mais honnêtement, je la mets chaque année et je l'adore. Je vais garder. Alors ça, c'est un ensemble blazer Pinky. Pareil, assez fast fashion, mais je vous avoue que Pinky, ils ont quand même des très jolies pièces assez qualies. Donc je pense que je vais garder. Ça, je garde ces cendres. Ça, je vais vendre. J'ai ce genre de pull, j'ai peur que d'une année à une autre, ça ne tienne pas bien la route. Mais je n'ai pas de pile, je vends. Je garde. Je garde. Je garde. Je garde. Je garde. C'est ma robe Coachella. Là, à jamais, à jamais, je la garderai celle-là. Trop le souvenir de fou, quoi. Mais en fait, comme je trie souvent mon dressing, je suis en train de réaliser que pas grand-chose à me débarrasser, quoi. Tout ce qui reste là, globalement, c'est été. Là, vous voyez tout ce bazar. C'est parce qu'en fait, j'ai plus de place dans mes tiroirs. J'ai plus de place nulle part. Donc en fait, je fous tout ici. C'est un bordel. Pas possible. Alors, du coup, ici, on a mes suites Coachella. Donc ça, vous en doutez bien, je les garderai. J'en ai pris un pour Didier, un pour moi. Et je pense que je vais même les laisser côté été. Parce que ça peut toujours servir un sweat en été. C'est le seul que je vais laisser côté été, je pense. On va commencer à aller voir un peu plus en profondeur. Le tiroir de Didier, on n'y touche pas. Même s'il y a plein de trucs divers, je lui demanderai de faire son tri plus tard. Là, alors là, les gars, c'est le tiroir de l'enfer. Clairement, c'est le tiroir de l'enfer. Je vous montre un peu. J'ai des t-shirts, des ensembles de sweats, des pyjamas. L'enfer. Ça, c'est été. Alors, été, je vais le poser là. Ça, je vais le garder, cet ensemble. Celui de Nublada, de Davy, je vais le garder pour cet été. Ça va toujours servir pour les voyages. Ça, c'est été. Ça, c'est un pyjama. Je ne sais pas ce que j'en fais. Je vais le mettre à... On ne sait pas. Voilà, on verra. Ça aussi, c'est un ensemble de Davy, mais quand même plus hiver. Donc, je vais le poser là. Là, franchement, je ne sais pas pourquoi je garde ça. Je sais que c'est un style un peu à la mode en ce moment, ce genre de petit débardeur comme ça, mais ce n'est pas ma vibe. Je vends. Ça, j'ai grave du mal à le porter. Franchement, j'ai du mal à le porter, mais c'est quand même une très jolie pièce. Je ne peux pas le vendre, ça. C'est trop un basique pour le vendre. Du coup, je vais le garder. On va voir si j'arrive à le porter cet été. Hiver. Oh, ma robe Skims, je l'avais oublié. Elle est trop belle. Je crois que je vais vous le vendre, ce petit t-shirt de Couples. C'était quand j'étais à Los Angeles, mais bon, je ne le porte plus. Oh, j'avais oublié ce petit... Ça, tous les ans, je me demande si je le garde ou pas. Je vais le garder. Ça, c'est mon débardeur Skims. Je garde. OK, là, les gars, regardez-moi ça. Ça, c'est que des sous-vêtements et des culottes de règles. Donc ça, les culottes de règles, aucun doute, je garde tout. Parce que je les utilise tout le temps. J'adore ça. Bizarre de dire qu'on aime les culottes de règles, mais j'aime les culottes de règles. Les sous-vêtements, en vrai, les gars, ils sont trop beaux. Mais je vous avoue que moi, dans mon quotidien, je suis très pyjama vibes et je n'aimais jamais de beaux sous-vêtements. Mais je n'ai pas envie de les vendre parce que je trouve ça vraiment très joli, quoi. Oh, la roublée qu'il y avait ça. Ah, c'est canon. T'es muy caliente quand même, hein. Je vous avoue que tout ça, c'est des collaborations de moi-même. Je pense que je ne les aurais pas achetées parce que c'est vrai que ce n'est pas le plus confort. Mais putain, qu'est-ce que c'est joli, quoi. Il y a même des SD bêtes là-dedans. C'est dégueulasse. OK. Allez, cette fois, on passe au jean. Hop là. Petit short. Je viens juste de l'acheter celui-ci, les gars. Je l'adore. Regardez comme il est beau. C'est de la marque rouge. J'ai le jean de chez Rouge aussi. Et les deux, je les porte tout le temps. Enfin bref, c'est une marque vraiment rouge. J'adore cette marque. Ah, les ensembles nous bladins. J'avais oublié. J'en ai laissé un bleu. Du coup, ça, je vais mettre pour hiver. Sinon, ça va trop me prendre trop de place. J'ai acheté ce short pour Coachella. Un mag qui est vraiment très joli, mais je ne me vois pas mettre ça dans la vie de tous les jours. Je vais regarder à la fin de l'été ce que j'en fais. Un petit ensemble pareil, là. Putain, celui-là, je ne l'ai pas encore mis chez Claudie Pierlot, qui est canon. Ça, pareil, il ne faut pas que je l'oublie. Je vais le garder. Ah, c'est mon ensemble Coachella. C'est la jupe, là, qui est déchirée avec le bas de pantalon. C'est trop stylé. Mais ça, pareil, pour moi, c'est limite du carnaval, quoi. Vous voulez que je mette ça quand ? C'est en train de me refugner des allergies tellement il y a de la poussière là-dedans. Bon, les amis, on a fait le tri. Eh ben, dis donc, sacré bordel. Donc là, c'est mes vêtements d'hiver que je garde. Voilà, donc tout ce que j'ai pour l'hiver prochain est ici. En vrai, quand on y pense, ça va. Il n'y a pas non plus énormément. C'est beaucoup, mais ça va. Ici, c'est vraiment ce que je ne peux même pas vendre ou quoi. Donc, je vais peut-être donner, je ne sais pas encore. Et là, c'est ce que potentiellement je vous vends. Et là, c'est des trucs que je garde un peu en bas pour voir. Ah, donc ça aussi, ça va avec l'hiver. Et ça, c'est des trucs que je garde pour cet été. Avant de sortir quelconque vêtement d'été, il faut que je m'occupe de mettre tout ça. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Mais il faut que je range tout ce bazar. Donc, je vais ranger. Et ensuite, je commencerai à sortir les vêtements d'été. Mais là, je commence à me rendre compte que je me suis engagée sur une journée. Ah, je suis inquiète, je vous le dis. Bon, j'ai pris un peu de temps pour plier tout ça. Donc là, on a toutes mes affaires d'hiver. J'ai sorti les sacs. Et donc, je vais tout mettre dans les sacs. Et après, vous savez, j'aspire avec l'aspirateur. Et comme ça, écoutez, ça prend le moins de place possible. Mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Et ici, il y a pour l'instant ce que j'ai trié pour vous pour cet hiver. Mais en été, je pense qu'il va y avoir aussi plein de vêtements. Donc, je vais avoir une jolie pile à vendre. Je suis allée manger parce que là, les gars, il était midi, j'avais trop la dalle. Donc, j'ai pris une pause après avoir empaqueté toutes mes fringues d'hiver. Donc là, je vous montre vite fait. Mais franchement, je me suis pas mal sortie parce que regardez, on a une partie là. Franchement, ça va, c'est pas grand-chose. Et on a le reste ici. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est manteau d'hiver. D'ailleurs, ça me saoule parce que pile quand j'ai besoin que mon aspirateur fonctionne, il fallait que je nettoie le filtre et je dois attendre 24 heures. Bref, du coup, ça, j'ai pas pu l'aspirer vraiment. Donc, ça prend un peu plus de place que prévu. Mais c'est pas grave. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller tout foutre dans notre lit-coffre. Allez, c'est parti. J'aime pas trop mettre ma tête là-dessous. Ça m'angoisse. Si ça se referme, je vais me redécapiter. Vous imaginez, je vais me redécapiter par un lit. Je sais pas, c'est horrible. Et bah voilà. J'en profite pour vous dire que je suis en train de racheter plein de meubles pour la chambre parce qu'il y avait plein de choses à terminer. Du coup, je suis en train de vous filmer une vidéo où on a installé le lit et où je vais changer plein de meubles. Donc voilà, ça arrive bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous, restez connectés, activez la cloche. Bon, une très 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 bonne chose de faite, j'ai envie de vous dire. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais ramener mes fringues d'été. Et maintenant, on va faire un tri dans les fringues d'été. Puis ensuite, on enchaînera avec chaussures, sac à main. Et puis, on finira par tout mettre en place là-dedans. Donc voilà. Et voilà. Bon, pendant que je tripe tout mon bordel d'été, je vous tiens un petit peu au courant parce que je vous avais dit que j'allais vous parler un petit peu de ma consommation. Il faut savoir qu'elle a pas mal évolué. Oui, oui, je suis assez fière de moi. C'est-à-dire que ça fait depuis cet hiver que je pense que je ne suis pas rentrée chez Dans un Zara. Enfin, je vous dis cet hiver, mais non, ça fait même depuis avant cet hiver. Je pense que ça fait depuis l'été dernier que franchement, je n'ai rien acheté. Ou alors, je ne m'en souviens pas peut-être, mais je n'en ai pas le souvenir tout de suite. En fast fashion, j'ai vraiment privilégié des marques qui sont un petit peu plus onéreuses, sont, je pense, un peu plus écologiques. Et aussi, j'ai beaucoup moins acheté en fait. J'ai beaucoup moins consommé. Et j'ai aussi refusé pas mal de vêtements qu'on m'envoie dès que c'est des marques que j'estime pas très... plus en accord du moins avec ma façon de consommer. Je fais la démarche aujourd'hui de vous parler de ça. Tout en sachant que je ne suis pas à l'abri. Si jamais un jour je craque sur une pièce qui me plaît, j'en sais rien. Chez Zara, chez Bershka, même... Voilà, il y a des marques comme Pinky avec qui j'apprécie collaborer de temps en temps. Donc, je vous en parle. Mais vous n'êtes pas obligés de venir choper ma veste. Voilà. Donc, écoutez, je vois que là j'ai quand même pas mal de vêtements encore qui me restent de fast fashion entre guillemets. Mais en tout cas, pour les vêtements que je vais mettre dans mon dressing l'hiver prochain, il n'y aura quasiment plus rien. Je suis quand même très fière de moi. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai eu une collaboration il n'y a pas très longtemps sur YouTube avec la marque Naked, qui est une marque que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai collaboré pendant très longtemps sur Instagram. C'est une marque que j'apprécie quand même. C'est une marque que je kiffe. Donc, j'étais très contente de collaborer avec elle sur YouTube. Mais vous, vous l'avez été beaucoup moins. Vos retours ont été quand même assez négatifs sur le fait que vous n'étiez pas forcément content que je collabore avec Naked parce que vous considérez que c'est de la fast fashion. Ce que je peux comprendre, même si à mon sens, Naked, c'est vraiment pas la pire des marques, entre guillemets. C'est du fast fashion, mais c'est pas non plus du Zara, du Bou. Enfin, voilà, je trouve. Surtout qu'ils ont une capsule un petit peu plus écologique avec du coton recyclable ou recyclé, je sais plus. En tout cas, j'ai pris la décision de ne plus collaborer avec Naked parce que j'ai vu que vous n'étiez pas content du tout. Et je prends toujours en compte vos retours. Tout en sachant que Naked m'a proposé de recollaborer avec eux. Ce qui veut quand même dire que vous avez été certains à commander avec mon code promo. Sinon, ils n'auraient pas voulu continuer la collaboration avec moi parce qu'ils auraient estimé que c'est pas intéressant pour eux. Le fait est que ça a quand même plutôt bien marché. Mais je me suis dit, ok, de mon côté, je vois que je consomme différemment. Je vous avais des atteintes aussi qui sont différentes. Donc voilà, j'ai décidé de ne plus collaborer avec Naked à présent. Donc les amis, commençons. Bon, alors cette robe magnifique, je garde. Alors là, il y a pas mal de Naked par contre là, je vous le dis. Puisque l'été dernier, franchement, j'en ai acheté en masse. Et surtout, je collaborais avec eux. Donc ils m'ont envoyé quand même beaucoup de vêtements. Dont ce jean rose qui est très beau. Ça, pareil, je vais le garder. Après, on a des petits tops un peu basiques. Comme celui-ci, ça franchement, ça peut toujours servir. J'ai une tonne de fringues de sport. Qu'est-ce qui s'est passé ? Franchement, vous savez quoi ? Ça me redonne envie de... Enfin, j'ai envie de continuer d'aller au sport. Mais en fait, j'ai vraiment du mal à trouver le temps en ce moment. Et surtout, mes fins de journée, je suis rincée. Mais là, quand je vois en plus ces ensembles qui sont trop trop beaux, que j'avais acheté une fortune sur le site de Pop Gym et qui sont trop beaux, du coup, ça me donne vraiment envie d'y retourner. Donc là, c'est sûr que les ensembles de sport comme ça, je vais les garder, évidemment. Franchement, cette chemise, je pense que je vais vous la vendre. Elle est vraiment... Quoi que ça, ça peut être sympa pour la plage. Ah, je vais réfléchir. Ça va aller dans la pile, réfléchir. J'ai encore beaucoup de fringues de sport. Je pense que je vais quand même faire un tri dans les vêtements de sport parce que là, il y en a une tonne. MDR, la meuf n'a plus remis un pied à la salle depuis un an, mais elle a plus de vêtements de sport que de vêtements d'été. Celle-là, je garde. Ça, je garde. Ah, un caleçon de Didier. Qu'est-ce que ça fait là ? Ah, cette robe, elle est absolument magnifique. Je l'avais achetée. Enfin, je l'avais payée une fortune, d'ailleurs, sur le site de Mirae. Et ça, ça fait partie des pièces que je vais clairement garder d'une année à l'autre, quoi. Trop belle. Ça, c'est joli quand même, non ? Franchement, pour la plage et tout, les petits clubs de plage. Sauf que ça, c'est genre la robe, tu la mets une fois par an, mais t'es contente de l'avoir, vous voyez. Je vais la garder. Mais vous voyez, des fois, je trouve que vraiment les vêtements Zara... Bon, encore, celle-là, ça va. Mais pour certains, on sent qu'ils vieillissent mal, quoi. Le tissu, il s'abîme, il est moins résistant. Alors, quand on part sur des matières un peu plus nobles ou des marques un peu mieux, on sent quand même que le résultat n'est plus le même. Ça, c'est mes ensembles de plage que j'avais achetés à Bali, donc je vais garder. Non, je garde des trucs, décidément. Ce petit bandeau-là, je le vends. Ah, j'adore ça. C'est trop joli. Ça, c'est rouge aussi, la marque que j'adore. Je le garde. Ça, je vends... Ah, je l'ai oublié, celui-là. Je vais le garder. Petite robe bâche, là, je vais la garder. C'est Dévi qui va rire quand elle va voir ça. C'est un short Cloudy, puisqu'à la base, sa marque s'est appelée Cloudy, puis elle avait dû changer. Mais du coup, j'ai encore une marque qui n'existait plus. C'est très drôle. Je le garde, évidemment. Ça, je le vends. Ah, j'avais oublié cette robe-là. Rose pétard comme ça. Une robe comme ça. Pareil, ça, c'est vraiment très naked. Vraiment, le genre de photo pour un shooting, ça rend trop bien. Mais dans la vraie vie, tu ne le mets jamais. Mais vas-y, je vais le garder. Ah, un petit pantalon blanc, là, comme ça. Trop content, ça. Je le garde. Ah, ce petit ensemble, ça, c'était naked aussi, ou l'eau à vis. Je vais le garder, il est très joli. Ah, Los Angeles, évidemment, je le garde. Ça, c'est hiver. Pourquoi c'est là ? Ah, là, 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 ça, je vais le remettre côté hiver. Bah, regardez un peu. La meuf est à l'aise, quoi. Je vous montre mes fesses, hein. On n'y est pas loin, on n'est pas très loin, là. Mais au final, je garde beaucoup de trucs. Je ne pensais pas que j'allais autant garder de cet été. Je vais remettre déjà dans mon placard et je vais prendre des décisions. Je vais voir si vraiment c'est une bonne idée que je garde ou pas. Mais en fait, vu que c'est déjà des pièces que j'ai triées en sortant de mon dressing d'été, parce que moi, je fais un tri en sortant et en rentrant dans le dressing. Il passe deux fois à la douane et je peux vous dire que je prends des décisions quand même à chaque fois. Allez ! J'ai été un petit peu trop enthousiaste en regardant dans mes vêtements vêtés. Je me suis rendue compte que j'avais quand même des choses à ajouter qui m'embêtent beaucoup. Parce que dès qu'on commence à empiler comme ça, après on oublie ce qu'on a. C'est pour ça que c'est hyper stratégique, en fait. La façon dont vous allez aménager votre dressing, c'est hyper important. C'est vraiment très très important. Ici, j'ai tendance à mettre vraiment les vêtements qui ont le plus de valeur pour moi, parce qu'en fait, ça permet qu'ils ne soient pas tout froissés, tout abîmés. Bah écoutez, c'est parti ! Regardez tous les cintres que j'ai économisés dans mon dressing en faisant du tri. D'ailleurs, je vous montre, mais j'ai un peu revu le truc encore et encore pour que ce soit vraiment parfait. Étant donné que j'ai pas mal de robes, qu'elles sont très longues et que du coup en bas ça pend beaucoup, je les ai enlevées d'ici parce que je trouvais que c'était pas beau. Je les ai mis à cet endroit qui servent en général pour les manteaux et les vestes en hiver. Mais là, pour les robes, je trouve que c'est impeccable. Donc voilà. Et ici, j'ai essayé de classer par couleur un peu. Vous avez vu ou pas ? Bah voilà, j'ai mis les vestes, les ensembles. Du coup, il me reste tout ça. Je m'en suis plutôt bien sortie. Donc là, c'est les affaires de sport. Ça, c'est tout ce qui est pyjama et tout que je vais mettre dans les tiroirs. Donc on s'en occupe maintenant. J'ai ce placard dans la chambre d'amis dans laquelle je range pas mal de chaussures d'été. Et là, je pense que je vais être limitée en termes de place. Donc je vais vous mettre des trucs en vente. Celles-ci, je les ai poncées aussi. Ça fait partie des seules. Je pense que c'est mon seul accessoire Pretty Ideal Thing que j'adore. Elles sont géniales, ces petites chaussures. Et elles sont hyper résistantes. Petites bobis que j'aime beaucoup. Je pense que celles-ci, je vais vous les vendre. Enfin, j'avais oublié que j'avais des tons comme ça, naked. Je vais en recevoir bientôt des bobis. Donc je pense que celles-ci, je vais vous les mettre en vente. C'est des naked. Et là, j'ai une petite paire de Jonak. Que je ne sais même pas si je vais les garder. Je vous montre un peu. En gros, j'ai pu enlever mes petites chaussures. Ce petit espace, je le trouve assez sympa parce qu'on peut mettre des choses très pratiques ici. Donc déjà, je garde mes petites boîtes à remède parce que je trouve ça assez mignon. Et là, les petits trucs qui vous permettent d'entretenir vos vêtements au quotidien. Là, j'ai un coupe-bouloche. Donc ça, très très utile. C'est la marque Steam One. Globalement, c'est vraiment une super marque. Et j'ai également, de chez Steam One, le défroisseur. Mais vraiment, celui-là, il est trop pratique. En gros, lui, il a un petit réservoir d'eau juste ici que vous mettez là. Et ça ne prend pas plus de place que ça. Donc c'est vraiment express. Vous remplissez vos réservoirs à l'avance et vous êtes bon. Donc ça, pareil, je vais le poser ici. Je fais tout ce qu'il faut pour entretenir mes vêtements. Ce n'est pas forcément très joli, mais c'est utile. Je vous montre très rapidement les pièces que vous pourrez peut-être retrouver sur Envie d'Aide. Et surtout, les pièces sur lesquelles je suis très hésitante parce que j'aime beaucoup. Et alors, attendez, je vous montre. Là, du coup, il y a ce blazer vert qui, franchement, est quand même super beau. Franchement, il est grave beau, ce blazer. Je ne sais pas si j'ai envie de le vendre. Et avec, j'ai mis justement les petites chaussures à talons vertes électriques, là, qui sont également très jolies. Mais en fait, je trouve qu'il y a eu une trende de ouf sur le vert électrique, genre hiver, été dernier. Et là, cette année, je ne sais pas, je ne suis plus dans la vibe vert comme ça. Mais à la fois, je trouve ça très joli. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être garder le blazer, mais pas les chaussures. Donnez-moi vos avis. Les t-shirts de Couples, qu'est-ce qu'on en dit ? En vrai, pour moi, c'est un petit basique. Mais je ne sais pas, je ne suis plus trop dans la vibe. Mais à la fois, il est mimi, quoi. Je pourrais aller faire une rando ou un truc vraiment basique. Mais je crois que je vais le garder. En fait, vous savez quoi ? C'est une très mauvaise idée de réessayer quand on hésite. Parce que si je n'avais pas essayé, je sais que je l'aurais vendu. Mais là, vu que je me suis dit, bon, je leur montre. Et comme ça, je vois si j'hésitais tout. Ben, j'ai envie de tout garder maintenant. Comment on fait ? Cette robe de chez REC. Je pense qu'on ne se rend pas compte à la caméra. En fait, la matière, elle brille un peu. Je ne sais pas. Pas flatteur pour mon corps, en tout cas. C'est dommage parce que la forme, elle est belle. Mais elle est élastique. Je ne sais pas. Non, mais je ne vais pas la mettre. Je me connais, je ne la mettrai pas. Donc ça, du coup, ce sera en ligne. Bon, et bien voilà tout ce que je vais vous mettre en ligne sur Vinted. Je vous mettrai mon nom Vinted juste ici et dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en m'accompagnant. En tout cas, pour moi, c'était une vidéo très cool à filmer et surtout très nécessaire à faire. Je me sens soulagée d'un poids d'avoir fait ce tri-dressing parce que là, franchement, ça faisait au moins un mois que je repoussais et tout. Et je me disais que vraiment, il fallait que je fasse de l'ordre dans ce dressing. Et là, je suis contente. Je n'ai que des vêtements d'été et surtout, je sais ce que j'ai. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses que je vais ressortir d'un placard en me disant Putain, j'ai oublié que j'avais ce truc à la fin de l'été, quoi. Donc voilà, si jamais vous avez aimé, ça passe par un petit abonnement, un like, un petit commentaire. Et je vous dis à mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao !